Hello les amis ! Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit pour me dire « Tami, je ne comprends pas. L'or est une valeur refuge et pourtant l'or ne monte pas. L'inflation est assez plus haut niveau et pourtant l'or ne monte pas. Pourquoi ? » Eh bien, je vais y répondre dans cette vidéo. L'exemple le plus intéressant pour nous, investisseurs, c'est justement les années 70. Les années 70, c'est la période que l'on a appelée la période de stagflation. L'économie a ralenti, la croissance économique a ralenti et l'inflation a commencé à bondir. Donc, on a eu une inflation de 10%, 14%, 20%. Et beaucoup font le parallèle avec cette période. Moi, le premier, je parle, et ça fait plus d'un an que je parle de stagflation. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. J'ai vu même des courriers parler de stagflation, comment se préparer, etc. Et la valeur par excellence ou l'actif par excellence qui a permis de protéger son portefeuille durant les années 70, c'est l'or. Et justement, regardez ici. L'or, début des années 70, valait 35,86 l'once. Et il est monté jusqu'à 844, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse de 2300% en moins de 10 ans. D'accord ? Puisque les plus hauts ont été atteints en 80, mai 80. Et l'or, aujourd'hui, est considéré comme la seule valeur qui permet justement de se protéger contre l'inflation. Mais pourquoi l'or ne monte pas ? En fait, ça peut vous paraître étonnant, mais la valeur refuge aujourd'hui, c'est devenu le dollar. Je vous montre ça de suite. Le dollar explose à la hausse. Vous voyez ici, depuis les plus bas en 2021, le dollar explose. Et il vient de casser le plus haut niveau depuis 2016. Mais ce plus haut niveau n'avait pas été atteint depuis 2002. Parce que le dollar avait fortement baissé. Puis on a eu ce premier niveau, d'accord, en 2017. Et pour la première fois, l'or vient de franchir ce seuil clé. Et donc, pour nous... Pardon, le dollar vient de franchir ce seuil clé. Et donc, pourquoi le dollar flambe ? Parce que, tout d'abord, la zone euro, qui est un petit peu la zone concurrente, est en difficulté. On va revenir sur l'euro-dollar. D'accord ? Vous voyez, l'euro-dollar qui s'effondre. Vous avez également la monnaie chinoise, le yuan, qui est en faiblesse. Ici, c'est le dollar contre la monnaie chinoise. Et vous voyez que, regardez le dollar, il explose littéralement à la hausse. Il explose littéralement à la hausse. Alors que depuis 2020, vous voyez, la Chine, elle était quand même... Voilà. Et c'est vrai que, même durant cette période, on tapait beaucoup sur les États-Unis. On disait que la Chine... Moi également, dans mes vidéos. Et c'est vrai que là, en fait, il s'est passé quelque chose. Donc, en fait, le dollar, il monte contre tout. Donc, la première raison qui explique, finalement, la baisse de l'or... Parce que l'or, vous voyez ici ? Alors là, il a grimpé parce qu'on a eu l'invasion en Ukraine. Et pour moi, c'était un très gros niveau. Et je disais, voilà, c'est super, etc. L'or a également tapé ses précédents points hauts. D'accord ? Donc, record. Le record qui avait été tapé en 2020. Donc, il a tapé ses précédents points hauts. Et là, en fait, il a fait une grosse consolidation depuis 2020. Et là, en fait, il corrige fortement. Et vous voyez ici les volumes qui sont quand même assez explosifs. C'est-à-dire qu'il y a eu un achat d'or massif par rapport aux précédentes périodes. Même durant la période de Covid, les volumes n'étaient pas aussi importants. Donc ici, on voit bien qu'il y a un énorme engouement autour de l'or. Un énorme volume autour de l'or. Et donc, le fait que l'or baisse, c'est très étrange. C'est très étrange. D'autant plus que, vous savez que le rouble aujourd'hui, il est lié à l'or. Et que, voilà, il y a toute une, comment dirais-je, combinaison qui a été mise en place pour justement que le rouble se dise, OK, nous, on n'est plus corrélé au dollar, on est corrélé à l'or. Mais c'est intéressant de voir qu'au même moment, le dollar grimpe. Alors que justement, tout le monde, tous les vidéos t'expliquent que ça y est, le dollar, il est fini. Que la Russie, que la Chine, l'or est devenu la... Et l'or baisse. Et regardez des volumes explosifs. Tous les mecs qui vendent de l'or, ils se sont gavés durant cette période. C'est très, très étonnant. Donc, première raison, c'est vraiment, ça peut vous paraître étonnant, mais le dollar reste une valeur refuge. Premièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude en Europe. Il y a de l'incertitude en Asie. La Chine n'est pas au top. La bourse chinoise ne se comporte pas bien. Vous voyez ici, ça, c'est la bourse de Hong Kong depuis 2021. Mais si on prend la bourse de Hong Kong depuis 2018, ce n'est pas top, quoi. Ça perd 41% et plus. Mais vous voyez, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Et qu'on prend l'indice des 50 plus grosses valeurs chinoises, ça s'effondre. Donc, la Chine est en difficulté. L'Europe est en difficulté. Le dollar, on bénéficie parce que les fonds, encore une fois, on peut aimer, détester les États-Unis. Il y a beaucoup de gens. Mais en fait, le gros des marchés financiers, le gros de la finance, c'est aux États-Unis. Donc, l'argent va aux États-Unis. Donc, ça permet de comprendre pourquoi l'or baisse. Première raison. Deuxième raison, ce sont les taux d'intérêt. Aujourd'hui, comme vous le savez, les États-Unis parlent de plus en plus d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Et s'ils augmentent les taux d'intérêt, il faut savoir une chose. C'est que, comment dirais-je, l'or n'est pas un actif qui produit de la valeur. C'est une valeur refuge. D'accord ? C'est-à-dire que ça permet de protéger son argent, protéger son patrimoine. Mais, il n'y a pas de dividende. Il n'y a pas de création de valeur. Il n'y a pas d'innovation. C'est juste un actif mort. D'accord ? Il ne produit pas de valeur en lui-même, l'or. Donc, c'est vraiment pour se protéger. Et donc, il y a cette deuxième raison. C'est aujourd'hui, effectivement, les taux d'intérêt ne sont pas une bonne chose pour l'or. Mais vous allez me dire, oui, mais Tami, dans les années 70, on a eu quand même l'or qui est monté, alors que les taux d'intérêt étaient élevés également et l'inflation était élevée. Mais, vraiment, j'ai envie de remettre les choses dans le contexte. Quand on parle de tendance, n'oublie pas un truc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça va mettre du temps à se construire. Et parfois, la tendance, ça va être là. Là, par exemple, ici, durant cette période, vous voyez, on avait une claire tendance haussière sur l'or. L'or valait 1 200, il est monté jusqu'à 2 000. Et donc, cette période, c'était quand ? C'était de 2019, d'accord ? Début, même fin 2018, au sommet, ici, juillet 2020. D'accord ? Donc là, clairement, on a eu une grosse consolidation. On a eu cette hausse. Là, il y a probablement une manipulation pour moi. Il y a probablement une manipulation. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'or monte. Mais je pense qu'il y a la manipulation. Et il y a le dollar qui flambe. D'accord ? Le dollar qui flambe. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, regarder ici, 2019 à 2020. On va prendre le dollar index. Donc, ce que j'ai fait, j'ai comparé le gold au dollar index. Et ici, par exemple, vous voyez, là, le gold qui monte. Et vous voyez le gold index, le dollar index qui baisse. D'accord ? Et c'est intéressant. Ici, vous avez, bon, le gold qui monte. Oui, le gold qui monte. D'accord ? En orange. Et le dollar index qui monte. Et après, qui consolide un petit peu. Mais là, c'est vraiment, regardez, ça correspond. Ici, regardez, là, l'explosion du dollar. Vous voyez ici, l'explosion du dollar et la baisse de l'or. Donc, on a vraiment ce système où quand le dollar monte, le dollar devient réellement la valeur refuge. Donc, il y a les taux d'intérêt qui vont être augmentés aux États-Unis. Donc, les gens vont se dire, je préfère placer sur un actif qui va me rapporter de l'argent. Deuxièmement, l'Europe et la Chine qui sont en grave difficulté. Troisièmement, voilà, la psychologie. Et on est aujourd'hui dans une situation vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros des actifs baisse. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, les indices. D'accord ? Ça baisse. On prend les obligations. Ça baisse. On prend les cryptos. Ça baisse. Donc, on a tous les actifs qui sont en train de baisser. Et le dollar va augmenter les taux d'intérêt. Et en fait, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression ou de ce terme. Le flight to quality. En fait, quand il y a une crise économique dans pas mal de pays. Par exemple, il y a eu la crise asiatique, la crise russe, etc. À chaque fois, l'argent est allé vers les Etats-Unis. On a eu des flux de capitaux massifs vers les Etats-Unis. Et bizarrement, vu que la bourse chinoise est moyenne. Vu que l'Europe est en difficulté avec, malheureusement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vu que tous les actifs sont en train de baisser. Il y a clairement un phénomène de... On achète du dollar. Et donc, le fait que le dollar monte, ça entraîne une baisse de l'or. D'accord ? Parce qu'on va prendre... Et là, je pense que ça va être intéressant pour vous. On va prendre le... L'or versus l'euro. Et regardez là. Là, la hausse, elle est bien plus importante que contre le dollar. D'accord ? Là, ça corrige, certes. Mais la hausse est bien plus importante. Et on sent ici que, clairement, il y a la baisse de l'euro plus la hausse de l'or. Et on voit que... Bon, il y a une correction. Il y a une correction. Mais ce n'est pas aussi violent que sur l'or versus dollar. Où là, la correction, elle est quand même bien plus profonde. D'accord ? Donc, on voit bien qu'il y a ça. Et, clairement, aujourd'hui, on est dans une situation assez bizarre. Pourquoi ? Les années 70, les choses étaient claires. L'or était devenu la valeur refuge. Aujourd'hui, on n'a pas... Dans les années 70, par contre, la dette des États n'était pas importante. L'économie n'était pas aussi ouverte qu'aujourd'hui. On n'avait pas autant d'interdépendance. Et la finance n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, il y a plein de phénomènes qui n'existaient pas dans les années 70. Plein de facteurs qui n'existaient pas. Or, aujourd'hui, la finance est importante. Les économies sont de plus en plus interconnectées. La place financière mondiale, ça reste les États-Unis. Le dollar, dans les années 70, était un petit peu, voilà, boudé. Aujourd'hui, ben non, il n'est pas du tout boudé. Donc, clairement, aujourd'hui, on sent que... Beaucoup, encore une fois, de gens tapent sur les États-Unis ou disent que les États-Unis sont dépassés, etc. Je ne me fais pas trop de soucis pour les États-Unis. Je me souviens qu'en 2009, j'avais participé à une table ronde. Et il y avait un gars qui dirigeait une lettre boursière très connue. Et il disait, les États-Unis sont dépassés, ça y est, etc. Et c'était en 2009, c'était après la crise des subprimes. Et moi, je le regardais et j'ai rigolé et j'ai dit non. Parce que les États-Unis, ça reste le pays de l'innovation. Ça reste le pays le plus... La première puissance économique, militaire, scientifique, intellectuelle au monde. Il n'y a pas photo. Les meilleurs cerveaux, ils sont là-bas. Les prix Nobel, prenez les meilleurs prix Nobel, ils sont là-bas. Donc, les États-Unis, je ne dis pas que tout est magnifique aux États-Unis. Loin de là. Je dis qu'ils ont encore une grosse marge de manœuvre. Et ça, quand la personne m'avait dit ça, j'ai dit, il y a plus de soucis en Europe qu'aux États-Unis. Parce que finalement, les États-Unis sont adaptés très rapidement. Ils sont adaptés, ils ont innové, regardé les Facebook, Google. Ils ont eu deux crises. Ils ont eu la crise des bulles technologiques en 2000, la crise des subprimes. Mais ils sont repartis. Parce que c'est une économie flexible. C'est une économie capitaliste au vrai sens du terme. Même si, voilà, ce n'est pas parfait. Il y a des magouilles, il y a des lobbies bancaires, certes. Mais ça reste beaucoup plus libéral. C'est-à-dire, il faut aller aux États-Unis pour le comprendre. Moi, je me souviens, j'avais participé à un séminaire. Et mon chauffeur Uber, c'était un Américain. Et il m'a posé des questions. Très gentil, très sympa. Et il devait avoir 65 ans, quelque chose comme ça. Et je lui dis, voilà, j'ai écrit des bouquins. J'enseigne, j'ai enseigné à l'université, etc. Il me dit, ah oui, moi aussi, j'étais prof d'université. J'ai fait des trucs, etc. Et là, je l'ai regardé, je lui dis, et pourquoi aujourd'hui, tu es chauffeur d'Uber ? Il m'a dit, ouais, parce que franchement, ça me faisait chier. Il y avait toujours un boss. Et le Uber, ça me donne plus de liberté, etc. Et là, j'étais là à me dire, imaginons la même chose en France. Impossible. Impossible. Et des histoires comme ça, j'en ai eu des tonnes. J'ai rencontré une nana, j'en avais à la soixantaine. Elle a un doctorat en géographie. Elle a bossé pour l'armée américaine, en Afghanistan. Et là, elle était aux Etats-Unis, et son fils est décédé. Et son fils était dans le business en ligne. Et elle a dit, je vais reprendre le flambeau de mon fils, dans le business en ligne. Et super gentille, super agréable, et tout. Et moi, je regardais ça, je me disais, mais c'est des trucs de fou. Eh bien, ça, c'est les Etats-Unis. Il faut habiter aux Etats-Unis, ou au moins vivre aux Etats-Unis, ou comme moi, je l'ai fait. Moi, je n'ai jamais habité aux Etats-Unis, mais j'ai participé à des conférences, des séminaires, pour te dire, mais les Américains, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas du tout l'Europe. Ce n'est pas du tout la mentalité européenne. C'est un autre monde. Un autre exemple. J'étais dans un avion, je pense, pour le Canada. Un couple d'Américains avec moi, assis à côté de moi. Très gentil, la soixantaine. Ingénieur. Et le mec, il me dit, écoute, moi, j'ai tout perdu, avec les subprimes, ma maison. Je me suis ruiné. Eh bien, j'ai été obligé de repartir bosser. Et ma femme, elle ne bossait pas. Eh bien, elle a retrouvé un boulot. Et il devait avoir, voilà, 65 ans. Et ensuite, le gars, je commençais à parler d'Obama. À l'époque, il y avait Obama. Il me dit, ouais, trop socialiste, Obama, trop socialiste. Et là, je me suis dit, imaginons la même chose en France. Obama, trop socialiste. Oh là là. Et est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et Obama, en fait, c'est vrai qu'il a fait passer des réformes sociales. Medicare, Medicaid. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui n'avaient même pas droit à la santé. Parce que, voilà, et comme ils étaient très pauvres, et ils n'ont pas le droit à la santé, donc Obama, il a dit, bon, les plus pauvres, on va leur donner la possibilité de se soigner. Eh bien, pour ce monsieur, c'était trop socialiste, c'était communiste, et c'était très gentil. Des gens adorables. Les Américains, encore une fois, moi, toujours, j'ai de très bonnes expériences. super gentils, super agréables. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup les... Et vraiment, on critique, on a tendance à trop taper sur les Américains. Ouais, bon. Ils ne sont pas parfaits. Il y a des cons aux États-Unis, clairement. Mais, ils ont un mindset de fou, les amis. Il faut aller là-bas pour se dire, mais je rêve. Et là-bas, travailler quand tu as 80 piges, ou 90 piges, c'est normal. En France, c'est inimaginable. Eh bien, c'est ça, ce qui explique en partie leur succès. T'as 80 ans, c'est pas grave. Allez, tu bosses. Et c'est un autre mindset. Il n'y a pas d'échec là-bas. Il n'y a pas j'arrête. Il n'y a pas je profite. Il n'y a pas... Non, il y a... Et une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi les États-Unis sont encore au top niveau. Alors, bien sûr, les Chinois, ils bossent. Et les Chinois vont probablement détrôner les États-Unis. Probablement. Mais, il faut avoir cette vision long terme, les amis. Il faut... Moi, encore une fois, j'ai eu la chance. Je n'ai pas été en Chine, mais à Hong Kong, à Singapour, et aux États-Unis. J'ai été à New York, j'ai été en Floride, à Orlando. Et à chaque fois, j'ai été sidéré. Et... Alors, Hong Kong, parce que c'est un peu la Chine, idem, les gars, ils bossent. Ça se voit que c'est du boulot. Et moi, j'habite à Dubaï. Et l'une des raisons qui m'a incité à venir ici, c'est que j'ai vu les gens bosser. J'ai vu un autre mindset. Donc, clairement, on est dans une économie qui évolue très vite. Et il va falloir s'y adapter. Et donc, pour répondre à la question du gold, même si j'ai fait une petite divergence, mais c'est pas méchant. Pour moi, clairement, il va falloir s'adapter dans ce nouveau monde. Clairement, il va falloir avoir des stratégies beaucoup plus costaudes. Clairement, ce qui marchait avant ne va pas forcément marcher aujourd'hui ni demain. Et clairement, revoyez ma vidéo sur Paul Tudor Jones. Pour moi, elle est juste énorme. Parce que je pense que ce que Paul Tudor Jones a dit, il a raison. Il a dit qu'on va rentrer dans un marché très difficile. Ça va être compliqué de gagner de l'argent. Également, il va falloir vraiment travailler les tendances. Et puis, on est dans un marché où les actions baissent, les obligations baissent, l'or baisse, le bitcoin. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est-à-dire, généralement, quand un actif baisse, il y en a un autre qui monte. Non, là, les obligations baissent, les actions baissent, les matières premières, enfin, l'or, en l'occurrence, les cryptos. Donc, c'est un marché hyper, super dangereux. Et je pense que dans ce marché, il faut vraiment avoir des stratégies costaudes. Moi, je le dis, je vais travailler à fond sur les options dans ce marché. Parce que pour moi, c'est l'outil, les stratégies qui vont nous permettre de limiter les dégâts et de vraiment tirer notre épingle du jeu. Si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, il y a un bootcamp sur les options qui va juste être énorme. Tami.net slash O-M-I. D'accord ? Ça va être énorme. Ça va être vraiment, pour moi, probablement, l'un des meilleurs programmes qu'on ait jamais lancé à la TECL. Donc, je vous invite. Ça va vous permettre de bien comprendre le monde d'aujourd'hui, comment se protéger, comment protéger son argent, faire fructifier son argent dans un environnement fou. Dans un environnement fou. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je pense que on n'a encore rien vu. C'est ça le pire. Le pire, c'est que ça peut encore devenir encore plus fou que ça ne l'est actuellement. Merci infiniment et à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.